Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Dimanche, les électeurs sont invités à voter pour les élections régionales. Après une campagne en Ile-de-France marquée par l'affaire Soumaré, les candidats et les médias reparlent politique à moins d'une semaine du scrutin. Samedi, la tête de liste socialiste dans le Val-d'Oise, justement, et Jean-Paul Huchon était à Irani. Pour parler discrimination, le reportage de Yoann Ben Soussan. Des embrassades, beaucoup de messages d'encouragement et la photo à ne surtout pas manquer. Aujourd'hui, Alice Soumaré cristallise toutes les attentions. Et au moment de faire son entrée dans la salle ce samedi à Irani, la tête de liste socialiste dans le Val-d'Oise n'oublie pas de saluer tout le monde. Donc on va bien manger. Trois semaines après la polémique sur son supposé casier judiciaire, l'ancien militant de Villiers-le-Bel entend maintenant se recentrer sur la campagne des régionales, à six jours du premier tour. Presser d'y être ? Oui, peut-être pour pouvoir me reposer, mais on continue à faire campagne pour l'instant et à tous les jours, et à gratter toutes les minutes pour aller pouvoir convaincre et expliquer notre projet, faire de ce que je dis régulièrement, de la pédagogie. Invité pour discuter des discriminations et de la place faite aux femmes dans la société, Alice Soumaré est ici plus venue écouter que prendre la parole. A ses côtés, Jean-Paul Huchon, le chef de file PS pour ses élections régionales en Ile-de-France, veut voir en Alice Soumaré un symbole de la jeunesse et de la diversité. Un symbole fragilisé ces dernières semaines. Bon, il a souffert, je veux dire, ça a été un moment très très difficile pour lui et pour sa famille, mais j'ai l'impression, oui, qu'aujourd'hui, il a tout à fait retrouvé le moral, il s'est beaucoup plus encore engagé dans la campagne. A 29 ans, ce dimanche, Alice Soumaré va se confronter pour la première fois au suffrage universel, un scrutin que le Parti Socialiste aborde avec confiance au vu des derniers sondages. Mais cela, Alice Soumaré ne veut pas trop y penser. Engagé en politique après le choc du 21 avril 2002, le jeune candidat se méfie des victoires annoncées. C'est désormais officiel, le trophée des grimpeurs n'aura pas lieu cette année. La célèbre course cycliste avait pris ses quartiers dans le Val-d'Oise depuis plus de 20 ans. Après le désengagement de la ville de Sanois en 2009, Argenteuil a à son tour retiré son enveloppe de 60 000 euros pour organiser l'événement. Le conseil général, qui complétait la subvention de 100 000 euros au total, lui a emboîté le pas. Résultat, la seule course de vélo d'envergure nationale en Ile-de-France, mise à part le Tour de France et Paris-Nice, quitte le département. Avec le nouveau report du jumping international de Franconville et la baisse d'attrait du meeting d'athlétisme d'Aubonne, l'arrêt de cet événement majeur illustre la raréfaction des grandes compétitions sportives dans le Val-d'Oise. Vous retrouverez plus d'informations sur notre site veonews.fr. La société Payneball Connection, qui tenait le plus grand site de Payneball en France à Boissy-les-Vries, s'installe à Pontoise et se rebaptise Go Park après la diversification de ses activités. Désormais, un nouveau complexe indoor attend les fans de football en salle et de Payneball. Objectif affiché des dirigeants, conquérir un nouveau public. Présentation des lieux avec Yohan Bensoussan. N'hésitez pas à vous déplacer, à essayer d'avancer, prendre des rails, c'est pas très grave si vous êtes touché rapidement. Deux équipes armées de pistolets à billes qui s'affrontent au milieu des obstacles. Une guérilla pour le fun, bien sûr, reconstitue ici sur 3000 m², le plus grand terrain de Payneball indoor d'Île-de-France. Un loisir en vogue qui vient de poser ses bagages à Pontoise, pour le plus grand plaisir de ses amis, venus fêter un enterrement de vide célibataire. En fait, à la base, je recherchais exactement tout ce qui était Payneball, parce que c'est une bonne activité où bien tout le monde s'amuse, on se marre des jeux d'équipe. J'avais vu qu'il y avait le scénario avec le lapin, le costume, tout ça, donc c'est un peu marrant. Pour une fois, on peut tirer sur son frère ou par exemple, voilà, pour se manger. Sur le teint, nous pouvons accueillir désormais des jeunes contre Julien. Auparavant, exclusivement réservé à l'activité Payneball, pour sa nouvelle installation, le complexe a décidé de diversifier les loisirs. Baby-foot humain, combat de sumo, mais surtout des terrains de foot en salle. Au final, 10 000 m² dédiés à l'amusement pour tous les publics. C'est des clientèles qui ne sont pas forcément similaires. Certains gens ne viennent pas faire du foot, du Payneball et des Olympiades, ils viennent faire du Payneball et des Olympiades, et le foot, on va dire, c'est une clientèle un petit peu à part. Réunir fans de foot et aficionados du Payneball dans un même lieu, un concept unique dans la région qui devrait rencontrer un certain succès. En 2009, sur l'ancien site réservé uniquement au Payneball, il y était environ 20 000 personnes à esquiver les billes de peinture. Une dizaine d'enfants de 6 à 13 ans se sont immergés pendant 3 jours dans l'univers de l'abbaye de Maubuisson lors de stages de création multimédia. La visite de ce lieu les a amenés à observer, décrire et commenter l'environnement du monument. Et toutes leurs observations et découvertes ont donné lieu à la création d'un CD-ROM, une sorte de journal de bord multimédia. Le reportage de Marie Chaudet. A la découverte de l'abbaye de Maubuisson, ici tout est prétexte à l'enrichissement de ses connaissances. On pose des questions surtout et c'est la curiosité de ces enfants qui les entraînent dans ces lieux. C'est vivre pendant 3 jours dans un lieu et profiter de ce lieu, le découvrir, l'apprendre et voilà. En fait on joue un peu aux archéologues et aux scientifiques. Chaque découverte est consignée dans ce petit cahier. Une première étape pour réaliser par la suite un CD interactif de toutes ces trouvailles. Et une personnalité a particulièrement retenu l'attention des enfants. En fait on a découvert que l'abbaye a été construite au XIIIe siècle par Blanche de Castille. C'était la femme de Louis VIII, le roi de France. Les enfants ont pu rencontrer une archéologue de l'abbaye. L'occasion pour eux de poser toutes leurs questions. Qu'est-ce qu'on cherche en fait ? Que Blanche de Castille aurait pu emprunter. Les enfants ont désormais suffisamment de matière pour réaliser le CD. C'est Monique Cartier, la responsable de l'atelier, qui s'occupe de la mise en forme sur ordinateur. On a commencé à mettre toutes les photos qu'on a prises hier pour que les enfants commencent à construire le récit, le scénario du CD-ROM. Ce carnet de bord multimédia permettra aux enfants de garder une trace de leur découverte. Il sera terminé début avril. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur veonews.fr. A demain.